Verso bonjour à toutes et bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le mois de novembre 2022 qui seront peut-être les vôtres ou peut-être pas vous verrez bien en tout cas merci beaucoup pour votre présence je suis je suis pour ma part très heureuse de vous retrouver et j'espère que tout le monde va bien alors pour ce tirage on va parler d'abord des arcanes majeures ici vous avez le pape le pape qui peut représenter la toile de fond de votre mois l'énergie ressources l'énergie conseil l'énergie prédominante la couleur dominante peut-être pour certains et certaines d'entre vous et c'est la carte qui était venue lors du tirage semestriel pour le mois de le mois de novembre arcades majeures ici la mort dans ce qui vous a amené vers ce mois et le jugement c'est très intéressant ces deux cartes parce que là nous sommes en présence véritablement de deux cartes qui nous parlent et de renaissance de régénération de transformation de métamorphose complète mais vers quelque chose qui est en train de renaître littéralement de renaître à la vie de voilà c'est très intéressant dans ce qui vous a amené ici et dans ce qui vient vient vous aider arcades majeures le fou ici dans la sphère sentimentale et l'étoile en fin de mois qui représente l'énergie vers laquelle vous peut-être vous allez avec la neuf de la neuf de coupe alors là aussi c'est intéressant on voit l'évolution dans l'état d'esprit la huit de coupe par la fin de mois la neuf de coupe on va en parler donc des coupes des bâtons des deniers pas d'épée pour vous sur ce mois de novembre parfait effectivement il ya quelque chose j'ai un sentiment de quelque chose qui est vraiment en mutation en transformation et que vous êtes en train de de vivre une vraie métamorphose et que pour vous il n'est absolument pas question de de renoncer ou de vous laisser arrêter par quoi que ce soit j'ai l'impression que vous êtes capable d'aller au bout des choses vraiment rien ne vous rien ne vous fait peur rien ne vous arrête voilà c'est c'est un tirage très très joli on va voir ça le pape tout d'abord le pape représente comme je vous disais peut-être pour certains et certaines la toile le font un pape c'est quoi ben c'est un représentant c'est un guide spirituel mais qui a une réelle action sur une véritable action sur le réel je dirais alors effectivement on peut parler de quelque chose d'un peu traditionnel avec cette figure là c'est à dire que le pape va marier les gens donc on parle des engagements des engagements au sens très large effectivement ça peut être un mariage effectivement ça peut être un pacte ou une union ça peut être un engagement professionnel c'est un engagement de conviction un engagement qui est basé sur vos croyances c'est à dire en quoi vous croyez pas forcément des croyances religieuses même si ça peut bien évidemment mais en quoi vous croyez en quoi vous avez foi qu'est ce que vous avez envie d'apprendre qu'est ce que vous avez envie de découvrir le pape c'est aussi un transmetteur il va transmettre ses connaissances son savoir sa bienveillance sa sagesse alors ça peut pour vous peut-être être une personne qui durant votre entourage possiblement personnel professionnel familial je ne sais pas une personne qui représente pour vous une sorte de guide quelqu'un qui va vous accompagner dans toutes ces énergies de métamorphose de transformation et de renaissance c'est possible c'est possible aussi que ce pape nous parle de votre façon de vous engager pleinement de vous engager conséquemment dans vos actions dans vos choix dans vos dans vos perspectives dans vos désirs dans votre rapport au vivant dans votre rapport aux émotions dans tout ça c'est possible aussi qu'est ce que je pourrais vous dire d'autre sur sur le bas effectivement il a quand même une action sur les situations sur le cours des choses c'est à dire que c'est pas forcément une énergie introspective comme pourrait l'être l'ermite par exemple on est dans dans une interaction on est en présence de d'un guide effectivement mais qui c'est un médiateur c'est un confident c'est c'est quelqu'un qui va apporter une protection beaucoup d'amour également c'est une personne de confiance c'est une personne suffisamment solide c'est une autorité peut-être aussi supérieur à vous de voir comment ça peut ça peut résonner ça peut être votre énergie c'est à dire que vous devenez le ou la guide spirituel concret réel etc de ce qui se passe pour vous sur le mois de sur le mois de novembre c'est possible votre état d'esprit la huit de coupe je vous disais qu'on a la neuf ici je vais vous expliquer la huit de coupe accompagné de la 6 de bâton la huit de coupe nous explique alors les coupes déjà c'est c'est l'élément associé aux émotions aux ressentis aux sentiments à la sensibilité la huit de coupe nous explique qu'il y a quelque chose dans votre vie actuelle qui ne qui n'apporte plus de satisfaction d'un point de vue émotionnel cette chose comme vous êtes sur des énergies quand même de transformation cette chose là c'est peut-être terminé quelque chose est fini quelque chose ne ne fait plus partie de votre vie même si concrètement dans le quotidien cette chose est toujours présente cette situation cette relation cette idée cette émotion ce contrat je ne sais pas quoi là sur le mois de novembre si vous vous sentez concerné il est probable que vous alliez chercher autre chose parce que d'un point de vue émotionnel vous n'avez plus de satisfaction il n'y a plus de plaisir il n'y a plus de envie ça ça ne stimule plus rien dans vous ça ne vous correspond peut-être plus et de ce fait vous vous détournez de cette chose là vous partez vous partez parce que ce qui vous fait envie ce que vous avez de ce dont vous avez envie vous c'est cette neuf de coupe c'est à dire d'aller vers vos rêves vous avez besoin de vous réaliser dans quelque chose je pense et vous n'avez pas peur de tourner le dos à des choses que vous connaissiez probablement mais qui l'a aujourd'hui ne vous apporte plus rien ça n'est plus nourrissant ça n'est plus intéressant ça n'est plus intrigant ça n'est plus voilà c'est c'est un peu vide de plein de choses le fait de prendre cette décision de laisser quelque chose derrière vous c'est une grande victoire peut-être sur vous peut-être sur la vie peut-être sur une situation il y a une notion de réussite de victoire avec la cisse de la cisse de bâton cette cisse nous parle de cette personne qui a su se lancer dans un véritable champ de bataille pour combattre soit ses propres doutes ses propres démons ses propres angoisses ses propres craintes tout ça peu importe quoi ou peut-être se battre contre la concurrence des voilà des choses où il fallait faire où il fallait trouver sa place et faire sa place le fait que ce soit associé à la huit de coupe nous explique que ce que vous laissez derrière vous pour aller chercher quelque chose qui vous correspond davantage c'est une victoire c'est une réussite c'est une grande victoire c'est un triomphe et c'est pas simplement un triomphe pour vous parce qu'avec la cisse de bâton on a cette notion de reconnaissance c'est à dire que autour de vous ce ce choix non pas de vous détourner mais d'aller vers quelque chose qui vous fait vraiment rêver qui vous fait vraiment envie ce choix là est salué par un environnement il est reconnu par un environnement je ne sais pas pour quelle raison ça peut être un environnement familial amical professionnel j'en sais rien je peux pas vous dire c'est peut-être très personnel c'est à dire que vous décidez là aujourd'hui de vous engager pour des choses qui vous correspondent qui parle à vos émotions qui parle à votre coeur à vos idéaux à vos rêves à vos désirs et à vos envies et ça c'est une grande réussite d'une façon ou d'une autre ce qui vous a amené vers tout ça la mort est une carte de métamorphose de changement de cycle naturel de la vie et de la mort c'est à dire qu'une situation une relation une émotion quelque chose s'est éteint cette flamme quelle qu'elle soit pour vous qu'elle soit une flamme une passion un travail une relation quoi que ce soit cette flamme qui s'est éteinte a permis que vous puissiez arriver sur le mois de novembre avec quelque chose de beaucoup plus fertile c'est comme ça que ça se passe dans la nature quand une plante meurt elle se désintègre complètement elle va pourrir et une fois que tout c'est toute cette étape de transformation est fait elle enrichit le sol et c'est ça qui s'est passé pour vous d'une façon ou d'une autre quelque chose en vous s'est enrichi d'une flamme qui a fini par s'éteindre d'une façon naturelle peu importe ce que ça représente pour vous vous êtes enrichi de ça vous êtes nourris de ça et c'est parce que vous êtes enrichi et nourri de ça qu'aujourd'hui vous êtes peut-être capable de vous engager et de vous détourner de ce qui ne vous apporte plus rien parce que vous avez besoin envie et que vous êtes capable maintenant d'aller vers les choses qui semblent être véritablement en résonance avec vous ce que vous désirez par dessus tout vous savez la 4 de la 4 de deniers alors cette carte elle est troublante dans ce que vous désirez par dessus tout parce que c'est une carte qui nous parle de protection de se protéger on ne va pas tout donner on va voilà on va garder un petit peu on sait ce qu'on a à partir de ce qu'on a on va pouvoir décider de ce qu'on met dans le dans le panier de ce qu'on n'y met pas de ce qu'on va garder pour pour s'assurer une forme de sécurité ou de stabilité parce qu'il peut y avoir une peur de changement vous n'avez pas peur de changement vous n'avez pas envie d'avoir peur du changement je pense qu'elle est là pour nous parler davantage de penser à vous c'est ça que vous voulez peut-être au mois de novembre dans la mesure où vous êtes en train de vous détourner des choses qui ne sont plus satisfaisantes peut-être que ces choses qui n'étaient plus satisfaisantes satisfaisantes pardonnez moi concerner d'autres personnes avec lesquelles vous vous êtes probablement investi auprès desquelles vous avez pris des engagements vous avez fait des choses avec qui vous avez construit des choses etc et puis quelque chose s'est arrêté quelque chose s'éteint peut-être en vous et maintenant il est temps de penser davantage à vous ça ne veut pas dire être égoïste même si parfois avec cette carte on a cette notion alors pas d'égoïsme mais un petit peu d'avarice d'être vous savez un peu peindre un peu matérialiste et puis de voilà on a peur donc on protège le peu qu'on a mais moi je pense que c'est plutôt l'idée de penser à vous qu'est ce que vous avez aujourd'hui qu'est ce que vous avez construit qu'est ce qui est important pour vous sur quelle base vous vous lancer à la quête en quête de votre rêve ou de votre idéal ou de votre désir en pensant à vous ce qui va venir vous aider le jugement alors le jugement c'est ça c'est que c'est une seconde chance c'est un second souffle le jugement après cette transformation qui est ici avec avec l'arcane de la mort d'abord on est sur l'arcane 20 donc on sent que c'est une période de très différente c'est deux fois 10 vous clôturer un cycle quelque chose arrive à son terme encore une fois c'est un réveil c'est un réveil spirituel c'est une renaissance c'est un changement il y a de la nouveauté il y a de l'imprévu il y a de l'action également je vous parlais de la réussite la réussite elle réside peut-être aussi dans l'idée que vous êtes en train de vous donner un second souffle une nouvelle chance de quelque chose une nouvelle opportunité de quelque chose je ne sais pas comment ça peut résonner pour vous l'arcane est vraiment annonciateur de nouveautés de surprises ce sont des changements qui vont être favorables qui peuvent être soudain aussi un d'ailleurs on n'est pas forcément sur là mais c'est une carte d'évolution ça c'est ce qui va venir vous aider c'est que vous êtes dans un processus d'évolution des évolutions qui sont positives sans doute pour vous et qui peuvent d'ailleurs arriver après une période difficile très souvent cette carte elle elle se présente effectivement après une période qui a été complexe elle nous parle également de votre indépendance de la communication des choses qui peuvent passer d'ailleurs par par mail par par téléphone voilà des décisions qui peuvent être aussi inattendues que qu'imprévues que surprenantes y compris pour vous c'est tout à fait possible avec l'idée qu'il y a une libération qu'il y a une guérison pour vous parce que les événements sont vous sont favorables parce que vous allez vers vers vos victoires vers votre succès vers et tout ça est porté par un entourage je ne sais pas comment peut-être aussi que vous êtes quelqu'un de très solitaire et peut-être que quand je vous parle de réussite ça ne concerne vraiment que vous c'est à dire quels quels sont vos objectifs qu'est ce que vous vous êtes donné à vous comme perspective comme comme finalité comme objectif comme cible et le fait de réussir à vous détourner de ce qui ne vous permet pas d'aller vers tout ça c'est une véritable réussite et c'est quelque chose qui à un moment donné ou un moment ou un autre se verra votre défi la 3 de coupe alors la 3 de coupe c'est une c'est une carte qui nous parle habituellement de tout ce qui se partage de tout ce qui se fait de de ces échanges de ces liens que qui sont étroits qui sont forts avec le clan avec la famille avec les proches de tout ce que l'on va célébrer des réussites des succès et de tout ce que l'on peut partager ici vous l'avez en défi alors peut-être que votre défi c'est de peut-être que vous avez peur de manquer de soutien mais j'ai pas l'impression que ce soit ça mais pourquoi pas ça peut être ça pour certains et certaines d'entre vous de manquer de soutien peut-être que vous avez l'impression que vous allez vous réjouir un petit peu trop vite et que bon ben il faut pas il faut peut-être être prudent ne pas ne pas fêter ne pas ne pas crier victoire et pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué ça c'est possible peut-être que votre défi c'est de d'avoir des petites déconvenues des petits ratés de commettre des erreurs je ne sais pas en tout cas je vois pas trop ce que ça vient faire là mais peut-être que pour vous ça fait sens cette idée que la célébration le partage la fête le succès tout ce qui peut se triomphe se célébrer d'une façon ou une autre se fêter et se partager pour vous c'est un défi alors est ce que parce parce que vous avez plutôt envie là d'être dans pour vous dans une forme de protection et puis du coup même si vous savez qu'un entourage peut reconnaître et voir vous vous réussite vous triomphe etc vous n'avez peut-être pas forcément vie là tout de suite de de partager ça avec les gens peut-être je sais pas comment ça peut ça peut résonner et par rapport à ce tirage c'est c'est étonnant en fait parce que je pense que quand on est dans les énergies comme celle de la mort du jugement etc où on est vraiment dans une régénération un second souffle une une renaissance véritablement l'entourage finalement est pas il est très important c'est pas la question mais là je pense qu'il est question de vous essentiellement dans la sphère professionnelle la reine de bâton la reine de bâton c'est un personnage qui qui fait les choses qui est très comment je pourrais dire qui est très dynamique qui est vraiment déterminé c'est quelqu'un qui réussit ce qu'elle entreprend et elle le fait pour son bien elle le fait pour le bien des gens qu'elle aime elle le fait parce que voilà et c'est quelqu'un qui est capable de communiquer vraiment très très bien sur les sujets qui vont la passionner sur voilà donc peut-être qu'au niveau professionnel c'est possible vous vous détournez de quelque chose qui n'était plus du tout satisfaisant pour vous et vous vous lancez vers quelque chose maintenant qui va vous permettre d'aller vers vos réussites de toute façon ce que vous allez entreprendre d'un point de vue professionnel dans une activité ou dans une autre ce que vous voilà ce que vous avez envie d'entreprendre on a ces notions de réussite de dynamisme de chaleur de convivialité de partage de communication c'est quelqu'un que vous savez convaincre vous savez parler de ce que vous voulez vous êtes vous êtes capable de rallier les gens à votre projet à vous à vos désirs à vos envies de voilà il y a un effet un petit peu boule de neige là où vous passez on vous suit en fait on vous suit il ya un véritable potentiel c'est une énergie très très lumineuse de la reine de bâton les bâtons sont associés aux passions à l'enthousiasme à la vitalité au désir à l'envie à tout ça et c'est une personnalité vraiment très lumineuse on vous remarque ça vous brillez professionnellement et vous êtes capable de convaincre de communiquer je sais pas la communication semble importante pour vous parce que dans un sens je parle bien de communication et pas de célébration la communication pour les choses qui sont importantes pour vous semble occuper quand même une place fondamentale peut-être dans la sphère sentimentale le fou alors le fou c'est l'arcane 0 donc on est vraiment au tout début de quelque chose même si vous êtes en couple ça peut être une nouvelle relation ça peut être l'idée dans un couple que vous allez vers des choses très nouvelles pour le couple des choses que vous ne connaissez pas encore parce qu'on a cette notion de liberté d'inconnu de mettre les pieds on ne sait pas où mais on sait que tout est possible à partir de là puisqu'on est vraiment sur les débuts de quelque chose donc dans la sphère sentimentale ça peut être aussi par rapport à des gens que vous connaissez pas forcément un partenaire ou une partenaire de vie un ami une amie un des gens que vous connaissez des relations professionnelles je ne sais pas dans vos relations d'une façon générale vous êtes capable de vous lancer vous quand je vous disais tout à l'heure que vous n'avez pas peur de vous engager dans vos relations c'est pareil vous n'avez pas peur de vous engager vous n'avez pas peur de vous lancer il y a beaucoup de liberté vous faites ce que vous voulez comme vous voulez quand vous voulez avec qui vous voulez ça vous appartient et vous vous sentez libre et vous vous sentez libre vous avez un sentiment d'insouciance de légèreté de envie de découvrir de quelque chose d'un petit peu fou d'un petit peu comment je pourrais vous dire oui un peu fou je peux pas vous dire mieux en sachant que c'est associé à une nouveauté il est beaucoup question de nouveauté dans votre tirage pour le mois de novembre comment vous vous sentez encore une fois quelque chose de de nouveau un valet c'est le valet de bâton le valet de bâton effectivement on est sur une énergie créatrice on est sur une passion qui est nouvelle on est sur l'idée que vous vous lancez dans une aventure peut-être que vous vous lancez dans un voyage on est sur de l'inattendu de la rébellion quelque chose que vous étudiez quelque chose de nouveau voilà donc vous comment vous vous sentez à l'intérieur de ce mois de novembre mais vous vous sentez justement dans cette fraîcheur dans cette créativité dans cette nouveauté dans cette énergie extrêmement dynamique de d'action de passion de création de désir d'aventure d'envie d'enthousiasme tout ça ça vous porte en fait et je pense que vous vous sentez bien et que vous êtes capable de vous projeter dans les choses de vous lancer dans les choses parce que vous savez que là où vous allez c'est vers l'étoile et la neuf de coupe c'est à dire ce que vous espérez ce en quoi vous croyez ce que vous attendez ce dont vous rêvez absolument la neuf de coupe ce sont les rêves exaucés les vœux exaucés l'étoile nous parle de tout ce en quoi vous croyez avec beaucoup de convictions d'autant plus convaincu d'ailleurs que la vie semble vous guider dans une direction c'est comme si vous étiez accompagné tenu par la main il ya un lien assez privilégié je dirais avec avec les la foi que l'on a que vous soyez croyant que vous ne soyez pas croyant la question n'est pas là mais c'est vous savez ces moments où dans la vie on a l'impression que tout s'organise et que tout nous fait des appels du pied comme ça c'est par là qu'il faut aller c'est par là qu'il faut aller et forcément on y va parce que là en l'occurrence vous vous passez de cette étape où vous tournez le dos à quelque chose qui ne vous apporte plus rien pour vous engager pour vous orienter pour vous diriger vers quelque chose justement qui va vous remplir de bonheur qui va vous apporter un sentiment de joie de satisfaction de plénitude de bonheur je sais pas comment vous dire le sentiment que me provoque votre tirage c'est vraiment comme si vous quittiez quelque chose qui s'est terminé de votre fait ou pas peu importe mais qui s'est terminé et c'est cette fin vous a ouvert les yeux sur de quoi rêvez vous qu'est ce qui vous fait envie et ça quel que soit le domaine concerné l'étoile le jugement le l'assise de bâton il y a de la réussite dans tout ce tirage voilà pour vous je ne sais pas si ça vous aidera en tout cas moi je vous remercie pour je vous remercie pour pour vos j'aime je vous remercie aussi pour vos commentaires ainsi que vos abonnements vraiment grâce à vous la chaîne la chaîne grandit donc c'est c'est vraiment très chouette pour moi merci beaucoup pour ça je vous retrouverai bientôt pour des nouvelles vidéos je vais normalement travailler dans pas trop longtemps sur sur le premier semestre 2023 je ne sais pas quand bientôt je vais pas vous dire quand parce que ça a été un petit peu compliqué pour moi pour faire vraiment ce que j'avais envie de faire notamment les parenthèses que je voulais mettre en ligne et j'ai pas eu le temps donc je vous dis à très bientôt prenez surtout soin de vous et merci encore pour tout